C'est au plafond de l'ancienne manufacture bordelaise du XIXe siècle que l'on peut admirer les 33 fresques de Michel-Ange qui ornent la voûte de la chapelle Sixtine. Parmi les plus connues, celles de la Genèse, comme la création d'Adam, où la main de Dieu rejoint ou repousse celle de l'homme. Un chef-d'oeuvre réalisé au début du XVIe siècle. Mais ici, il s'agit bien sûr de reproduction. Ce sont des photographies haute définition qui ont été imprimées selon un procédé qui s'appelle SEG, Silicon Edge Graphics, qui en fait nous permet d'imprimer ces photos haute définition sur un tissu spécifique et qui vraiment vient imiter l'impression naturelle de la toile. Donc le toucher de l'artiste, la lumière. Et donc on a vraiment cette sensation réaliste de voir la fresque en vrai. Des reproductions grandeur nature et présentées séparément, contrairement à l'original. On est loin de l'ambiance monumentale de la chapelle Sixtine. Mais l'idée du concepteur est d'offrir un autre point de vue, complémentaire. Quand on visite la chapelle Sixtine au Vatican, on est sous 18 mètres de hauteur. Il fait plutôt sombre pour conserver la qualité des fresques. Là, l'idée, c'est qu'on vous donne un accès aux fresques de beaucoup plus proche, un point de vue qui est beaucoup plus proche. Alors parfois, ça fait un peu bizarre de ne pas avoir vraiment le recul. Puisque dans la chapelle Sixtine, on voit vraiment toutes les œuvres les unes à côté des autres. Mais c'est aussi intéressant et ça permet de se concentrer sur, enfin de délimiter chaque scène. Enfin, la 34e fresque, celle du jugement dernier, dont l'original de 16 mètres sur 13 orne le fond de la chapelle Sixtine, a été reproduite ici en version réduite. Il faut s'approcher pour apprécier tous les détails des 390 personnages représentés par l'artiste. Merci. 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 Merci.